Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Millerand, je sévise sur internet et dans les CTF de temps en temps sous le pseudonyme de Dricolu. Je suis actuellement en deuxième année de l'NCBS et je suis actuellement apprenti à la sécurité de la direction technique des systèmes d'information d'Orange France, en tant qu'auditeur. Je suis ici pour essayer de répondre à l'une des plus grosses questions d'internet qui est, quelle distribution de Linux je dois choisir ? On trouve beaucoup de débutants qui posent cette question et beaucoup d'avis contraires, des personnes plus ou moins informées, plus ou moins compétentes qui ne sont juste pas d'accord entre eux, qui prônent une distribution plutôt qu'une autre. C'est un avis très subjectif et l'idée ne va pas être de vous donner une distribution parfaite, mais plutôt d'essayer de trouver des pistes de réflexion et des questions à se poser, une sorte de méthodologie. Comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas facile parce que déjà quand on cherche nous-mêmes sur internet, on trouve beaucoup de distributions. Là par exemple, on voit un peu les distributions les plus importantes qu'on trouve plus facilement. Mais dès qu'on regarde un peu sur Wikipédia, il y a plus d'une centaine de distributions qui sont listées, ce n'est pas du tout complet. Lorsqu'on pose une question en donnant les caractéristiques qu'on aimerait sur notre distribution, les personnes compétentes, les pros, certains vont s'arracher pour dire que Ubuntu est mieux que Linux Mint, sans donner vraiment de preuves en fait, c'est vraiment que des avis. Et c'est assez problématique. Donc certaines personnes ont essayé justement de créer une méthodologie et de répondre à ces questions, en faisant ce qu'on appelle des flowcharts ou des algorithmes. Par exemple, j'ai tapé tout de suite flowchart Linux sur Doc de Go, c'est le premier truc que j'ai trouvé. Donc on va dire que je suis débutant, c'est la première fois que j'utilise Linux et j'aimerais donc l'installer sur mon PC personnel avec une interface qui ressemble beaucoup à celle d'OSX. Donc si je suis tout simplement l'algorithme, j'arrive tout de suite sur Ubuntu. Le problème c'est que moi Ubuntu, je l'ai testé, j'ai détesté ça. Pourtant que Debian, moi ça m'a bien plu. Bon, alors quel est le problème ? Ils se posent des questions, et pas forcément les bonnes, et surtout avec des réponses beaucoup trop fermées. Donc je me suis fait une petite liste des questions que moi je me pose en général. Donc dans un premier temps, je me demande si je veux un serveur ou un PC personnel. C'est le plus important, parce qu'il y a certaines distributions qui sont faites uniquement pour les serveurs. Donc techniquement Red Hat, sa distribution est surtout créée pour les serveurs avec un équivalent desktop comme CentOS, Fedora. Contrairement par contre sur les PC personnels, on peut plus facilement installer un Gain2, qui à la base n'est pas fait pour un serveur. Ça n'empêche pas qu'on peut l'avoir sur un serveur. Est-ce que je veux une distribution pour le Pentest ? Donc il y a des distributions comme Kali, Pentoo, Blackark, qui sont des distributions avec plusieurs paquets, plusieurs tools déjà embarqués. Est-ce que je veux bidouiller ? C'est-à-dire est-ce que j'ai plutôt envie d'aller chercher un petit peu du côté du processeur, modifier quelques fichiers, pouvoir modifier un petit peu la SLR, tout ce que je veux moi-même. Donc il y a des distributions beaucoup plus permissives que d'autres. Techniquement on va dire qu'Ubuntu s'adresse normalement à un public moins compétent, essaye d'avoir quelque chose de plus haut niveau, du coup moins bidouillable, comparé à Gain2 ou ArtLinux. Est-ce que je suis flémard ? Ou est-ce que au contraire je suis prêt à tout installer en ligne de commande plutôt que d'utiliser mon propre installateur graphique ? J'ai juste à cliquer trois fois et c'est ok. Est-ce que je suis prêt à payer du coup ? Imaginons que j'ai un serveur. Est-ce que moi je suis prêt à avoir Red Hat pour avoir un support ? C'est quand même assez confortable, mais c'est un coût très conséquent. Pareil, est-ce que je veux un liveboot ou un VM ? Il existe des distributions qui ne sont faites uniquement pour les liveboots. Techniquement Tails, je ne sais pas si vous connaissez, qui est la distribution du Tor Project, donc une distribution créée pour la vie privée. Et ensuite, est-ce que du coup en VM, plutôt on va dire Kali, qui sera aussi en liveboot, car c'est une distribution, je le rappelle qu'il vaut mieux ne pas installer. Et puis le dual boot, ça c'est assez important, parce que malgré tout, il y a des distributions très peu permissives. Donc on va penser un petit peu aux anarchistes, aux mecs qui sont dans Linux un petit peu trop à fond. Donc typiquement Debian, Gain2, ArcLinux, qui n'aiment pas trop avoir Windows avec eux. Et est-ce que je veux chiffrer mon disque ? Parce que du coup, certaines distributions, on rappelle leur différence, c'est surtout le gestionnaire de paquets. Et du coup, on n'aura pas forcément les mêmes tools et les mêmes programmes pour chiffrer. Donc l'idée, c'est de répondre à toutes ces questions un petit peu. C'est vraiment ouf. Et de juste cocher. Et en cochant, en fait, on va très rapidement, en faisant nos petites recherches sur Internet, trouver un peu toutes les distributions. Et l'idée, du coup, ça va être plus que juste choisir une distribution, faire plusieurs tests. Parce que l'idée, c'est qu'il n'y a aucune distribution qui est parfaite, comme je l'ai dit. Il faut se renseigner sur Internet, beaucoup chercher, demander à des amis, puisqu'ils se connaissent plus. Il faut poser le pour et le contre. 100 minutes, c'est beaucoup trop court. On va avoir tout essayé. Et du coup, malgré tout, essayer toutes les combinaisons qu'on peut avec le gestionnaire de bureau et le gestionnaire de fenêtres. Du coup, moi, j'ai fini. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada